... Vous êtes tous les bienvenus, nous sommes tous les bienvenus. Ça faisait à peu près plus de six mois que nous ne nous réunissons pas sans que nous tenons devant vous pour la parole. Et quand nous nous assemblons comme ça, nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu nous a fait du bien. Nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur. Nous vous disons merci. Parce que vous avez été là où nous n'avons pas pu être et vous avez été avec nous dans toutes les choses que nous avons traversées que vous connaissez. Nous avons eu la grâce d'être parmi les églises qu'on a ouvert et nous avons eu la grâce d'avoir rempli aussi toutes les recommandations. Et nous vous disons merci parce que vous savez aussi observer ces recommandations. Nous vous disons merci. arrêté, tout a continué à fonctionner on n'a pas manqué de courant on n'a pas manqué de quoi que ce soit, les activités ont continué, vous allez continuer à donner vos dîmes, vos offrandes, vous allez manifester que vous n'êtes plus des bébés mais des hommes adultes, que Dieu vous bénisse de notre part Amen, particulièrement comme la famille Massassou nous vous disons merci, vous avez été avec nous pendant le temps de la maladie de notre bien-aimé, le bishop Simon Massassou vous avez été avec nous même pendant le temps du deuil vous avez voyagé avec nous, vous avez donné votre argent, votre temps, vos messages nous vous disons aussi merci pour tout cela et que Dieu vous bénisse nous disons aussi merci à nos autorités qui ont été avec nous il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas encore pu ouvrir parce qu'il y a d'autres qui cherchent encore à remplir les recommandations et nous prenons cela aussi comme une grâce en disant merci, nous sommes reconnaissants aussi aux autorités le 9 août je suis venue ici après quatre jours je suis assortie des prières je vous ai dit que j'ai un grand paquet pour vous et que je ramène de la prière et je ne vous ai pas menti j'ai encore vraiment un paquet bien rempli il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a appris particulièrement dans ces trois mois de confinement de rester à la maison et de deux mois aussi de rester dans la chambre dans le fait d'avoir un malade et de le perdre aussi il y a beaucoup de choses que Dieu m'a appris particulièrement sur ma vie mais il y a aussi un message pour vous que je vais vous donner au travers des enseignements de la parole de Dieu que celui qui est ici qui est aussi en train de m'écouter ou celui qui me suit de part et d'autre du monde qui est entré dans ces temps et il va en sortir comme il est entré sera vraiment indigne Amen Chaque fois que je suis entrée en prière j'avais cette prière je demandais au Seigneur dis-moi les temps dans lesquels nous sommes et ce que nous devons faire dans ces temps parce qu'un enfant de Dieu devrait savoir les temps dans lesquels il est et comment se comporter pendant ces temps-là il a dit que ce que vous voyez ici c'est votre dernière répétition avant que je ne vous prenne du monde il n'y a pas ce proverbe en français mais un homme averti en vaut deux je crois que c'est ce qu'on dit en français j'espère que vous avez pu noter les écritures si vous avez fini vous me dites je vais continuer J'ai dit en français je vais vous donner un petit peu j'ai dit en français j'ai dit en français je vais vous donner un petit peu 1 Timothée 4, 1 à 3 2 Timothée 3, 1 à 7 1 Jean 2, 18-19 Révélation 12 Apocalypse 10 à 12 Romains 16, 20 Ephésiens 6, 10 à 20 Le vendredi, j'ai lu jusqu'à 2 Timothée Nous bénissons le Seigneur Parce que nous avons commencé 14 jours De la restauration de la famille Au héris, il y a une chose, il y a une chose C'est une chose in code, et c'est une chose Un sujet, ce nom est une chose C'est une chose C'est une chose C'est une chose C'est une chose A Chouirui, ce n'est pas Le Coulirant, ce n'est pas Je l'ai vu, la Chouirou Donc, je l'ai vu Alors, je l'ai vu Et mais si on me dit C'est un'espoir Nous avons aussi commencé la nuit dernière 14 jours de jeûne et prière pour la restauration de la famille et nous allons terminer ces prières par une croisade le week-end en 8 à la maison comme nous l'avons fait la dernière fois et partager aussi la Sainte Seine comme nous l'avons fait virtuellement. Alors commençons à lire les Écritures. Des fils d'Issakar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devraient faire Israël de son chef et tous leurs frères sont sous leurs ordres. Connaître les temps et savoir ce qu'Israël devrait faire. Dieu nous donne l'intelligence de connaître les temps et de savoir ce que nous devrons faire pendant ces temps-là. Que ce ne soit pas seulement un don pour les fils d'Issakar de connaître les temps mais à nous tous aussi de connaître les temps et de savoir ce qu'on devrait faire dans ces temps-là. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend point de garde. Cette expression de dire tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ça veut dire que Dieu parle et il se répète. Et le problème, ce n'est pas que lui ne parle pas mais c'est ceux qui écoutent et qui ne prennent pas garde à ce qu'il dit. Amos 3,7 dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Bien sûr, il ne faut bien, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt d'une autre, tantôt d'une autre. Bien sûr, il ne fait rien faire à ce qui est apprisse. Ils font des tensions, les prophètes, les prophètes, les prophètes. Ils ne sont pas des phénomènes, les prophètes, ils n'épreu, les prophètes. Ils n'protons leurs prophètes. Cette parole pourrait nous condamner parce que s'il y a quelque chose qui arrive à un pays, à une ville ou à une famille et nous ne sommes pas au courant, nous n'avons pas pu avertir, les coupables c'est nous, les responsables c'est nous. S'il y a quelque chose qui arrive et ça amène le malheur, nous n'avons pas pu avertir le peuple de Dieu, les responsables c'est nous, ceux qui seront condamnés c'est nous, ceux qui n'ont pas été à leur place c'est nous. Si Covid vient dans un pays ou dans des nations, et il y a le trouble et d'autres problèmes dans la famille, le responsable ou celui qui devrait répondre, c'est le chrétien, celui qui est l'ami de Dieu, qui devrait avoir l'information et avertir les autres. Et pour tout clore, le Seigneur a dit que rien, rien n'a pas pu avertir les autres. Et pour tout clore, le Seigneur a dit que rien, rien n'a pas pu avertir les autres. On arriverait sans que ceux qui croient au Seigneur, ceux qui le connaissent, ne sachent d'abord ce qui va se passer et puissent avertir les autres. Matthieu 24, 32 à 35 Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Vous connaissez que l'été est proche. Mais qui ne nous auras pas, les seigneur, les seigneurs, les seigneurs, ils ne sachent d'abord ce qui va se passer, J'ai demandé et l'avis, les seigneurs a vécou. Il y a des choses qui arrivent et t'instruisent du temps par exemple Quand le ciel s'assombrit tu sais qu'il va pleuvoir Quand la nuit devient trop noire tu sais que le matin est proche Et Dieu dit faites attention quand vous regardez puissiez vous voir quand vous écoutez entendez bien parce que vous savez si vous savez interpréter cela pourquoi il y a des choses que vous comprenez mais il y a d'autres aussi auxquelles vous ne faites pas attention si vous voyez cela si vous voyez tout ce qui arrive aujourd'hui si vous voyez les villes être confinées et vous voyez tous les avions du monde stationnés à l'aéroport et les gens ne se saluent plus ils se regardent en face avec les bouches et le nez couvert si vous voyez dans des pays plein de cadavres de façon qu'ils n'ont même plus d'endroits où les enterrer ils utilisent les fausses communes si vous voyez de telles choses si vous ouvrez les yeux et voyez ce que vous voyez ne regardez pas en vain mais tirez-en des laissons de même si vous voyez aussi ces choses vous voyez la famine vous voyez des pluies abondantes vous voyez plein de choses connaissez les temps sachez écoutez ce que vous allez tirer de ça si vous voyez des temps difficiles si vous voyez des choses et d'autres sachez que je suis proche cette parole proche ça veut dire que je suis très à côté et pour couronner le tout il a dit que je suis à la porte je ne suis pas simplement proche mais je suis à la porte j'ai déjà pris le poignet il y a un tout petit espace entre le fait de me voir ouvrir la porte et le fait de me voir aussi entrer il reste un tout petit moment que Dieu m'aide que je puisse dire ce que je vais dire j'ai besoin de lui Dieu m'a dit ceci il m'a dit ce n'est pas les derniers temps mais c'est la dernière heure il m'a dit tu vois quand les gens sont dans un match quand il reste 5 minutes le coach montre chaque fois l'heure en d'autres termes mettez de l'énergie parce que le match est à sa fin la dernière minute tout le monde met de l'énergie tout le monde met la dernière force personne ne marche comme il marchait avant tout le monde y met du tien et amène la dernière énergie après le coach il ne marche les gros le coach le coach le coach le coach il ne marche le coach l'�� people toujours le coach « transferable » «theき ärtile » have C'est parti. Et d'ailleurs, pour le coach aussi, il met le dernier joueur, la dernière carte, la joker, la meilleure carte qu'il a. Vous voyez, on met le joueur le meilleur et il entre, on siffle. Mais s'il entre et qu'il ne marque pas le but, il aurait perdu le temps. Et Dieu m'a dit, je vais aussi relâcher la dernière carte. J'ai dit, si je m'envoie à chaque fois, il y a des �ènes, il a été relâchée dans la France. Je pense que ça ne connaît pas. Il y a des crées録urs qui seriously, il ne prendra pas une sorte auxquéristiques. Et Dieu m'a dit, son mariage, les châches prises, les châches prises, les châches prises. Il y a des châches, les châches prises, les châches prises sont entrantes, les châches prises de l'air, les châches qui se déclenche, les châches qui se déclenche, les châches sont compreuses sur les châches, les châches qui se déclenche. Et Dieu me dit, tout ce que tu vois là, tout ce que tu vois, les maladies, des choses bizarres qui arrivent, c'est parce que l'ennemi, l'adversaire, a relâché sa meilleure carte. Il a relâché sa mastercard. Mais Dieu me dit, moi aussi, je ne suis pas distrait. Je veux aussi relâcher mes meilleures options, ma meilleure carte. Que vous entendez, les connaissances, Chant qu'il est le mastigé, Pour le monde, Il est un grand offre. Il est un grand offre. Ça, il est un grand offre. Oh, C'est l'œil. Ce n'est pas possible. Le mastigé, Le empowerment, Le grand offre. Il est un 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 clair. Et je vous dis la vérité Quand quelqu'un n'a pas encore relâché sa meilleure carte Et tu as l'impression qu'il est un peu distrait Ou qu'il ne voit pas ce qui se passe Mais ne vous en faites pas Et Dieu va relâcher sa meilleure carte Parce que je sais que c'est des temps où Nous allons voir Dieu revêtir son peuple de puissance Plus que nous n'avons jamais vu Je vais vous dire aussi des choses dures La plupart d'entre vous Ils ont eu des désirs Ils ont procrastiné ça Ils ont dit je ferai, je ferai ceci D'autres disent je fais encore de la politique Je fais encore ceci, cela Quand j'aurai démissionné dans ma retraite Je vais vraiment servir Dieu D'autres disent je suis encore busy dans le business Quand je vais acheter une maison Je vais servir le Seigneur Et Dieu m'a dit va leur dire Qu'il n'y a plus de temps Ils risquent de mourir sans m'avoir servi Parce que c'est cela le moment C'est celui-ci le moment Et c'est ça le temps Que ceux qui poussent ou repoussent Ils repoussent en pensant qu'ils ont du temps Va les réveiller Qu'ils se réveillent Qu'ils connaissent les temps Qu'ils sachent que tout ce qu'ils ont en réserve Tout ce qu'ils ont réservé Qu'ils relâchent ça De peur qu'ils ne trouvent pas Les moyens de l'utiliser Dieu n'a pas écrit un livre Des désirs ou des souhaits des apôtres Mais il a écrit un livre des actes des apôtres Il m'a montré des présidents Qui sont décédés En ayant désiré servir Dieu Il m'a montré aussi Ceux qui sont très malades Qui sont sur le point de mourir Qui sont en train de regretter En disant j'aurais aimé servir Dieu Il m'a montré d'autres Qui sont en train d'être dévorés Alors qu'ils auraient pu servir Dieu Ils partent avec leur désir Il m'a rappelé quand j'allais voir mon frère Mon frère de père et de mère Qui nous avons têté le même sang Je l'ai vu sur un lit Et il était appelé Il ne pouvait pas parler Et il m'a dit Et il m'a dit Toi aussi tu pourrais être ici Ça devrait être toi ici Avec ce que tu as Que tu dis que tu devrais dire Sans le moyen de pouvoir le dire Sans le moyen de pouvoir le dire J'ai dit Seigneur aide-moi Si tu me prêtes vie Je parlerai Et j'ai compris Ça m'a fait comprendre Que chaque jour c'est une bénédiction Chaque semaine qui passe C'est une grâce Chaque mois où tu peux mettre tes pieds par terre C'est une grâce Tu n'as pas de raison d'être là Plus que ceux qui sont passés C'est une grâce Je t'en supplie Fais ce que tu as fait Sers le Seigneur aujourd'hui Laisse que ton travail Soit comme un travail en parallèle Mais que ton vrai travail Soit de servir le Seigneur Fais-le parce que Le temps c'est aujourd'hui Tu ne sais pas si demain Tu seras là C'est 9 mois de cette année de 2020 Parmi les gens que je connais J'en ai vu beaucoup mourir J'en ai vu Je vous remercie. Je vous remercie. Il y a plus de huit pasteurs que je connais cette année. Il y a beaucoup de gens qui sont passés, qui sont morts cette année. Mais tu devrais te poser la question. Si Dieu t'a laissé aujourd'hui, ne comprends-tu pas qu'il y a quelque chose, qu'il y a une mission urgente que tu devrais accomplir dans cette dernière, des dernières, des dernières heures? Regardez une des choses qui caractérisent les temps dans lesquels nous sommes. Mais l'esprit d'expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il n'y a pas un temps où l'église a été pénétrée par des enseignements. des doctrines de démons comme celui-ci. L'ennemi est en train d'essayer d'enseigner et de détourner plusieurs pour qu'il ait plusieurs avec qui il sera. Même maintenant que je parle, depuis le mois de mars, le 8, quand on s'est assemblés ici, je ne sais pas qui sont tombés. Je ne sais pas qui ont relâché les choses de la foi. Je n'en connais pas le nombre. Je ne sais pas qui sont rentrés dans la boisson. Je ne sais pas qui sont rentrés dans l'adultère. Tout cela qui était nourri par l'assemblée des saints, les embrassades des autres, qui était réchauffé par les autres, où sont-ils ? Les gens qui ont l'appelé des saints, 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 mais je suis aussi rassurée parce que je sais qu'il y en a ceux qui ont été enseignés il y en a qui ont été nourris qui ont appris et qui ont avalé leur Seigneur ils ont tenu, ils sont debout ils tiendront encore parce qu'ils n'iront nulle part ils sont devenus une armée et leur commandant chef Jésus Christ est encore au devant d'eux mais imaginez des milliers et des milliers qui étaient nourris seulement par les messes vous entendez la messe ils étaient seulement là pour la messe et il n'y a pas de messe compte ces milliers et voient ceux qui ont abandonné les choses de la foi et sans compter ceux qui suivent les doctrines mensongères ceux qui sont détournés par les doctrines des démons prends cette statistique que Dieu vienne à notre secours mais j'ai une bonne nouvelle Dieu aussi relâche sa meilleure carte Dieu va revêtir son peuple parce que c'est une compétition parce que c'est une compétition nous voulons en sauver plusieurs et l'ennemi aussi veut en détruire plusieurs nous n'aurons pas besoin de mettre la main je te regarderai en face et tu seras libéré pendant maintenant que je ne suis pas parce que je n'ai pas le droit de t'imposer les mains ou de te mettre l'anxion je serai revêtu d'une puissance qui fera que tu sois libre quoi qu'il en soit tu seras libéré sans que j'ai besoin de te toucher ou de te mettre même l'anxion et il m'a dit même si le monde va aller en déclinant du point de vue économique c'est le moment où je donnerai à mes enfants du matériel vous n'avez pas bien entendu dans le fait de recevoir la puissance et la force ce n'est pas que des dents de l'esprit que je vais déverser et ce n'est pas que l'intelligence et la sagesse que je donnerai ce n'est pas que la santé aussi et la force que je donnerai il donnera aussi l'argent les moyens il donnera aussi les moyens l'église inventera des choses et il sera une réponse pour le monde on va dire on va dire je fais on va dire 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 où je veux-tter mais là on va dire c'est funky ou autre et on va dire nous nous c'est je veux-tu persever c'est et même du point de vue matériel il n'y a pas un temps où l'église a eu la capacité de trouver des réponses pour le monde comme celui-ci ouvre grand tes bras, reçois à moins que tu sois de ceux que ces choses feront tomber, mais sinon ouvre grand tes bras, c'est le temps de recevoir l'Apocalypse 12-10 dit et j'ai entendu la voix du ciel forte qui disait maintenant le salut est arrivé ça veut dire ce que vous avez cru va s'exécuter ça veut dire que vous avez été sauvé au travers d'une foi qui n'était pas visible mais maintenant votre salut est manifeste ça veut dire que celui que vous avez reçu celui que vous avez avalé il se manifeste il se manifeste ou bien il est victorieux pour vous mais ce n'est pas tout ce salut qui est visible il est arrivé avec la puissance le règne, l'autorité de Jésus Christ cette puissance dont je vous ai parlé cette autorité dont je vous ai parlé ces capacités dont je vous ai parlé ces armes dont je vous ai parlé ils sont arrivés ils sont arrivés ils sont arrivés et manifestés avec votre salut qui est arrivé mais d'autre part le diable aussi l'accusateur de nos vraies a été précipité plein de colère parce que son temps est compté vous n'avez pas bien compris il a un petit temps le match est vers sa fin plus le temps passe plus sa colère est grande plus il sort ses griffes aussi et Dieu manifeste aussi notre salut avec la puissance et l'autorité et voilà comment le match va être bon Dieu vous montre comment cela va être bien le Dieu de paix le Dieu de paix l'écrasera pas qu'il va visiter mais il l'écrasera si je pouvais avoir toutes les voix alto soprano si j'avais les voix de Christian et de Yves fois 10 et fois 40 dit il l'écrasera parce que vous ne pouvez pas parler à haute voix vous allez juste prendre votre pied si je dis il l'écrasera vous allez l'écraser aussi il l'écrasera il l'écrasera de façon que ce que vous auriez pu dire avec votre voix s'est exécuté au travers de vos pieds il l'écrasera regardez celui qui l'écrasera le Dieu de paix le Dieu de paix il l'écrasera il l'écrasera il l'écrasera le Dieu de paix il l'écrasera sous nos pieds ce n'est pas moi qui ai inventé ça et ce n'est pas moi qui ai osé c'est ce que lui-même a dit si notre ennemi l'ange de lumière va être écrasé quelque chose va se passer que Dieu te donne la capacité que Dieu te donne la paix que celui qui t'avait lié puisses tu l'écraser que ce qui était au-dessus de toi tu le mets tu l'écraser que Dieu te rende capable que tu t'inquièter que tu m'écraseras que tu t'inquiètes sous tes pieds vous emmerdez Jesus Christ nous emmerdez Jesus Christ nous emmerdez c'est que tu mont Nim oui il me a donné ne c'est que Jésus nous emmerdez que l'on te l'écrasera nous emmerdez que le Dieu vous takes et la 명 ton ennemi Satan sous tes pieds Laisse que j'aille sur les points pour terminer rapidement. Notre Dieu désire que nous ne vivions pas ignorants des temps dans lesquels nous sommes, sans savoir ce que nous devons faire en ces temps, de peur que nous ne soyons comme un animal que l'on surprend ou l'on amène à l'abattoir sans l'avoir averti auparavant. Personne ne dit à la chef qu'il va égorger à la bonne année, que je vais t'égorger, mais il l'égorge. Personne n'avertit le taureau qu'il va égorger, qu'il l'égorgera, mais il le fait. Mais nous ne sommes pas des animaux de Satan, nous sommes des enfants de Dieu, nous devons savoir auparavant les plans de Dieu. Deuxièmement. Si nous faisons attention à ce que nous voyons, nous pouvons attester que nous sommes non seulement dans les derniers temps, mais aussi dans la dernière heure, à la dernière minute. Et que notre Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Réserve la dernière énergie dans la bataille, dans le royaume des ténèbres, celui de la lumière, souligné, sans réserve. Alors relâchez la dernière carte, relâchez ce que nous avons réservé, ce que nous avons gardé pour un temps ultérieur. Le Seigneur est à la porte. Dieu est prêt à revêtir son peuple de puissance, de beaucoup de capacité, de toutes ses armes. Je veux dire aussi de son autorité relative à la dernière heure, afin que nous puissions vaincre l'ennemi pour de bon, et que nous ramenions de nombreux captifs de ceux que ce dernier a rendu esclaves, voulant les faire périr avec lui. Mais l'ennemi aussi est en train de mobiliser toute sa force pour séduire et détourner plusieurs, afin de les priver de l'opportunité de se tourner vers le Seigneur et sauver leurs âmes, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Cette puissance, ces forces, ces armes sont d'ordre spirituel, ils touchent aussi à l'âme, mais aussi au matériel, et même aux ressources humaines. Il faut qu'Eli puisse ouindre Élisée, il faut que Moïse puisse ouindre Jésus-Christ, parce qu'ils auront aussi besoin de ces ressources humaines. Et moi aussi, comme Joshua dans cette maison, je vais déverser sur vous cette puissance. Et moi aussi, comme le Père de cette maison, je vais déverser sur vous cette puissance, parce que le temps ne nous permet pas d'attendre davantage. Levant nous, et nous allons aussi élever nos mains comme ceux qui sont assoiffés, et permettez-nous de prier. Seigneur, vois ses mains élevées devant toi. Tu es le Dieu qui est derrière sa parole et tu ne mens pas. Je prie que ces mains élevées devant toi reçoivent la puissance et reçoivent toute autorité. Je prie que tu prennes tes réserves et que tu les déverses sur eux tous. Quitte ici en étant de nouvelles personnes qui sont reventues de nouveaux amis et qui changent les choses partout où ils passent. Que les armes et toutes les puissances et la capacité du Saint-Esprit Que les provisions soient déversées et que tous leurs besoins soient remplis. Déverses, Seigneur, déverses. Que le moindre d'entre eux deviennent mille. Et que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Je te dis merci parce que ces temps ne vont pas nous emporter mais nous allons les utiliser comme il faut. Que le pauvre dise, tout esprit de distraction, tout esprit de peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, utilise-les puissamment. Seigneur, déverses sur eux la richesse et la puissance. Seigneur, donne-leur l'intelligence, la sagesse et la capacité. Seigneur, donne-leur une bonne santé. Seigneur, donne-leur une bonne santé. Seigneur, donne-leur une provision abondante. Seigneur, donne-leur une progéniture à eux de créer leurs disciples et de les envoyer. Merci parce qu'ils ne seront pas distraits. Ils ne seront pas aveugles. Ils ne seront pas des sourds. Ils ne mourront pas avec le regret de ce qu'ils n'ont pas pu accomplir. Merci parce que tu ouvres leurs yeux afin qu'ils accomplissent ce pour quoi ils ont été créés. Merci de le faire, toi, notre Père. Télévants, nous te disons merci avec ces acclamations et ces filles de joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Amen, Amen.